Bonjour, François Garcia, je suis le président de la société CTI et de la société Ovelis Environnement. Alors, CTI, c'est un fabricant et il commercialise des matériaux de spécialité céramique pour l'industrie. Nous avons trois grands domaines d'activité. Le premier, c'est la filtration. La filtration, c'est l'épuration et la séparation de molécules et de produits, principalement pour la pharma, l'agroalimentaire et le traitement de l'eau. Donc, deuxième domaine d'activité, c'est des matériaux catalytiques pour la dépollution, dépollution de motorisation, dépollution des émissions industrielles. Combien de chiffres d'affaires ? Combien de salariés ? Alors, c'est... C'est deux chiffres, pas alors. Voilà, donc, c'est 18 millions d'euros pour CTI et c'est 85 salariés plus 15 intérimés actuellement. Et si vous êtes là, c'est probablement que vous avez reçu de l'argent de quelqu'un ici. Alors, on a été relativement soutenus, puisque l'entreprise CTI, elle est arrivée dans la région en 97. Elle a eu de nombreux soutiens au développement et à l'investissement par la région, notamment pour développer des nouvelles technologies, des nouveaux investissements et de la façon. Ensuite, on a été aidés dans une opération importante qui a eu lieu début 2010, une opération de transmission. Les fondateurs d'entreprise ont souhaité partir en début 2010. Moi, j'ai rejoint l'entreprise de fin 2008 pour constituer un dossier de reprise avec, notamment, nos associés financeurs, la Souridec et le groupe CIC. Et ensuite, pour nous appuyer dans nos investissements relativement forts, puisqu'entre 2010 et 2011, nous investissons l'équivalent du chiffre d'affaires qu'on avait en 2009, qui était de 5 millions d'euros, avec de la croissance interne, donc 100% de croissance interne en deux ans sur le chiffre d'affaires, plus l'équivalent en croissance externe, puisque nous avons racheté la société au pédiste environnement. Donc, on est passé de 5 millions d'euros en 2009 à 15 millions d'euros cette année. Voilà. Donc, un programme énorme, mais très intéressant. Et donc, à la racine de cela, une aide d'Oseo, une aide régionale ? Alors, il y a eu des aides de la région, notamment pour développer notre compétence technologique et investir, et Oseo, qui est intervenu non seulement en termes de garantie lors du montage du dossier de reprise par LBO, mais ensuite en prêt participatif pour nous aider dans notre croissance. Merci.